... Aujourd'hui, affecté par une crise sans précédent, le Ghana a demandé aux grandes sociétés minières de vendre à la Banque centrale ghanayenne de l'or afin de constituer des réserves de lingots qui serviront à importer du carburant. Le Ghana est producteur de pétrole à cause de l'incompétence de l'administration ghanayenne. Aujourd'hui, malgré la production et l'exportation du pétrole, le Ghana importe du pétrole. Et encore ce qui est pu, c'est que toute importation est payée en lingots d'or parce que le CDI est à terre. C'est la monnaie la moins performante selon Bloomberg. Et ceci, c'est quoi ? C'est dû simplement à une incompétence d'une administration. Maintenant, aujourd'hui, au vu de l'état de l'endettement du Sénégal, le président Macky Sall a mis le pays sur la même trajectoire que le Ghana. Un bouleversement économique guette le Sénégal. Il a tellement endetté le Sénégal au point d'avoir violé les châtels de l'UMOA. Si rien n'est fait, suivant l'exemple du Ghana, de la Tanzanie et du Libéria, pour mauvaise gestion et malgouvernance, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Bien. Maintenant, avec une telle situation de l'entraînement du pays, avec une telle situation, ça c'est très important. C'est-à-dire que les Sénégalais doivent connaître la vérité. Ce n'est pas ce qu'on nous chante. En fin de semaine dernière, nous avons vu le président de la République, qui ne connaît même pas les chiffres. Moi, je ne sais pas, il est entouré par quel genre de conseiller financier. Il faut aller derrière pour réguler les gens. Donc, un président qui ne connaît même pas les chiffres, la réalité des chiffres, qui nous parle d'endettement de 14 000 milliards, etc. Mais les 14 000 milliards, comme il l'a dit, disent que le Sénégal s'endette pour faire des investissements. Mais d'accord, on est d'accord sur le principe d'endettement. Les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. Les États-Unis. Mais nous, nous ne sommes pas comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays producteur, exportateur. Ils sont le premier en tout, premier producteur de tabac, premier producteur d'arachide, premier producteur d'oeufs, premier exportateur du monde, avant la Chine. Mais ceux-ci peuvent se permettre d'emprunter. Mais nous, déjà, nous sommes un pays pauvre, très endetté. Nous faisons partie des PPTI. Sur les 255 pays que compte le monde, 25 pays, le Sénégal fait partie des 25 pays les plus pauvres et les plus endettés encore. Maintenant, nous avons un président qui vient, en plus de notre endettement dont nous souffrons, qui surendette encore le Sénégal pour faire des réalisations et expliquer aux Sénégalais qu'il est un travailleur. Lors du monde en classe, on l'appelle autre chose que je ne veux pas dire ici, parce que j'ai du respect pour mon président, quand même. Comment est-ce que le Sénégal soit à un niveau déjà d'endettement ? Nous continuons jusqu'à présent de payer les dettes de Sengon et de Abidjou. Le président Matisse Alivien, il dépasse non seulement Sengon, et ça, c'est des tableaux qui vont vous le montrer. Sur ce tableau-là, vous allez voir, de 1970, donc temps de Sengon, 1970, temps de Sengon, jusqu'à 80, Abdelaywad. Donc ça, c'est ça, ça, c'est les dettes de Sengon. Donc ce tableau-là, vous avez ici les chiffres, un milliard, et ici vous avez les années. Maintenant, regardez, ça c'est Sengon, jusque-là c'est Sengon. Ce sont les dettes. Jusque-là, c'est Abdou Djouf. Regardez le président Matisse Alivien, quand il évolue. C'est ça. Ça, pour ça, c'est Sengon. Abdou Djouf, regardez le président Matisse Alivien. Mais ce qui est encore très inquiétant, c'est que ces dettes ont été prises entre 2019, donc la dernière élection, et aujourd'hui, 2020, la plupart de ces dettes, ce tableau-là, ne cherchez pas ailleurs, ça vient de la Banque mondiale. GDF, c'est-à-dire le Global Development Finance. Ça vient de la Banque mondiale. Voici les dettes du président Matisse Alivien. 2019, il a tellement pris de dettes, simplement pour montrer aux Sénégalais que c'est un travailleur. Il a sur-endetté le Sénégal. Il a dépassé même les limites de l'UEMOA qui sont fixées à 70%. Jugez-vous-même. Pourquoi tout cet endettement-là en peu d'années ? Pourquoi tout ? Même si les taux d'intérêt sont très faibles, il devait au moins respecter la charte de l'UEMOA. Le président a violé la charte de l'UEMOA. Il a eu les alertes de la Banque mondiale du FMI qui sont venues à plusieurs reprises au Sénégal en 2022 pour lui dire arrête. Arrêtez ces dettes-là. Lève les subventions. Au lieu de créer des emplois. Au lieu de créer... Et ça, je vous le dis, ça, c'est le stock de la dette extérieure. Ça, c'est le crédit brut, unité et devise locale courante au Sénégal. Regardez, c'est le même schéma. 1965, Abdou Diouf, 80, Abdoulaye Watt, 2000, Abdoulaye Watt jusque-là. Regardez le président Matissan. Mais c'est ça, c'est ça la réalité des chiffres. Pourquoi le président doit nous porter à ce niveau d'endettement ? Simplement parce qu'il a un troisième mandat litigeux et veut expliquer au Sénégal que c'est un travailleur et qu'on doit le laisser finir ce travail. Quel travail ? Vous donnez autant d'argent à un doctorant, à un économiste, il fera plus de réalisations que le président Matissan. Parce que c'est beaucoup d'argent quand même. Je vais vous donner encore un autre tableau plus intéressant. Ça, c'est l'évolution de la dette au Sénégal en Chine. Je vais vous parler de la dette par habitant. C'est-à-dire, il y a une petite petite qui est là. Ce qui est le réel du Sénégal qui est sous nous, le président. Ce qui est le président. Il y a des gens qui ont fait le président. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas au Sénégal. Donc, il y a des impôts. Cette impôtre est un contribuable, ils ont mis le salaire à la taxe, ils ont mis le salaire. Et tout le monde reste le salaire. Il n'y a pas des dépenses. Ils n'ont pas le payé. Je ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Vous pensez que ça, c'est sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres personnes, tant que Abdoulaïwad. Abdoulaïwad, en 2012, en sénégalais, il y a 63 627. Ils sont Abdoulaïwad, 63 627. C'est-à-dire qu'il y a 232 206 fonds, Abdoulaïwad, en 2012, en sénégalais, il y a 232 206 fonds. En sénégalais, Abdoulaïwad, on est à 722 000 francs chaque sénégalais. 722 000 francs chaque sénégalais. 722 000 francs. 722 000 francs. Mais ce que vous avez dit, c'est le budget de la qualité et de la réalisation. Il y a des matériaux qui ont été misé pour que tous les pays se trouvent. Il y a des femmes, des garçons, des garçons, des jeunes. Ces régimes ne sont pas là-bas. C'est à vous de juger vous Sénégalais ? Est-ce qu'il n'y a pas de transparence ? Il y a beaucoup d'informations de l'Assemblée Nationale. Même si il y a une prérogative d'aller tout au nom du Sénégal, il y a beaucoup d'informations de l'Assemblée Nationale. C'est l'Assemblée Nationale. Si vous allez au Conseil économique et social, il faut voir les gens qui peuvent prendre le bord. Mais le Conseil économique et social, vous voyez ? Les abattoirs ou les politiciens, le Conseil économique et social est sérieux. Il y a des économistes qui peuvent prendre le bord. Il y a des conseils. Les abattoirs qui ont fait le travail de l'Assemblée Nationale, ils ne peuvent pas faire le travail de l'Assemblée Nationale. Parce qu'on a fait l'IST ensemble. Il était dans les hydrocarbures sans spécialisation. Parce que l'IST n'a pas que des généralistes. Sans spécialisation. Il n'a fait que la politique durant toute sa carrière. Nous, quand on était à l'IST, chaque mercredi est allé aux réunions politiques. Nous, nous, nous sommes en train de parler. Donc, il ne connaît que la politique. Mais si nous nous sommes en train de parler, il y a des camps. 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 Mais non. Regardez ce qui est entre le président Macky Sal. Il n'a pas été en train de soudre. Parce que nous, quand on est dans le cabinet, il ne doit pas se dire. Mais c'est ça le problème du Sénégal. L'instant, il y a des camps. Il y a des camps. Il y a des camps. Alors, la conférence de presse, Il y a des camps. 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 Les gens qui ont vu que le Sénégal a un pétrole de gaz, ils n'ont pas vu qu'ils aient un pétrole. C'est ce qu'ils ont fait. Les gens ont vu qu'ils ont vu qu'ils aient un pétrole de gaz. Le président Macky Sall n'a jamais vu qu'il n'y a pas de pétrole. Ils n'ont pas vu qu'ils aient un pétrole. Je n'ai pas vu qu'ils ont vu qu'ils ne s'y sont pas vu qu'ils ne sont pas vu qu'ils ne sont pas vu qu'ils ne comptent pas. Ils ne sont pas vu qu'ils ne comptent pas pour l'énergie solaire. L'énergie solaire, en tant que les gens ont, il n'y aura pas l'énergie solaire. Le pétrole n'est pas. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas d'énergie. pour être renouvelable. Si le pétrole est en train de se passer au pétrole, en train de se passer au niaire ou en train de se passer au pétrole, en train de se passer au pétrole ou en train de se passer au pétrole ? Il y a maintenant un pétrole dans les rios il y a un pétrole pour beaucoup plus d'années. Donc nous, comme nous savons que le pétrole est en train de se passer à l'arrière, il faut que, en ce moment, On a vu que nous devons être obligés de se faire passer par des choses. C'est ce qui a été fait pour le Sénégal. Il ne a pas de structure, de ce que vous connaissez, d'autres structures que vous connaissez, que vous connaissez le pétrole de votre pétrole, nous, tous les Sénégalais, nous devons être en charge. C'est ce que j'ai fait pour la conférence de presse, pour me dire que le Sénégal, pour me dire que si nous faisons comme Ghana, Libéria, Tanzanie, nous avons réunions de pétrole. Si les pétroles ont faits, les gouvernements ont faits à prendre des pétroles, parce qu'ils ont dit que les pétroles ont faits. Quand ils ont faits, ils ont commencé à produire, ils ont faits que les pétroles ont faits. Si vous connaissez les pétroles, ils ne l'ont pas vu. Si vous connaissez les pétroles, ils ne l'ont pas vu. C'est ce que j'ai dit, Ghana, c'est qu'il y a des problèmes d'économie. Les pétroles ont faits un peu de pétrole. Les Tanzaniennes ont faits un peu de pétrole. Les Libéria ont faits un peu de pétrole. Mais les pétroles ne sont pas malédictions. Ce n'est pas malgérance. Ce n'est pas malgérant que les pétroles ont faits. Le pétrole n'ont pas de structure. Le pétrole n'ont pas sauvé. Les Tanzaniennes ont sauvé. Les banques mondiales ont faits pour gérer leur pétrole. Mais ils ont faits pour les gérer des scandales. Il y a des scandales qui ont épinglé les ministres, des ministres, des directeurs, des ministres, des ministres, des ministres. Mais ils ont faits pour la administration. Ils ne sont pas en train de gérer leur pétrole. Ils ont faits pour ça. 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 Alors, j'ai fait une conférence de presse. D'abord, on a dit le désespoir de l'attente. Applaudissements... . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501